Autre actualité, la Caisse Autonome de Retraite des Fonctionnaires souffle ses 30 bougies. L'anniversaire est célébré à travers plusieurs activités et ce sur 5 jours. Panel, dons de vivre et opérations de dons de sang sont au programme de la commémoration de l'événement. Le coup d'envoi est donné ce lundi à Ouagadougou en présence du chef du gouvernement. Reportage Jean Zongo, Amandine Lalsaga. Jubilé de perles pour la Caisse Autonome de Retraite des Fonctionnaires, de Prévention et de Réparation des Risques Professionnels. La structure autonome de gestion de la sécurité sociale des agents publics commémore cet anniversaire sous le signe de l'introspection et de la projection. L'année prochaine, nous devons être certifiés ISO 9000 version 2015. Donc c'est dire que nous sommes au quotidien à la recherche de la perfection. Et nous allons donc travailler à pouvoir offrir une qualité de vie à nous assurés, travailler donc à maintenir les actions et entreprises et surtout travailler à maîtriser et à renforcer notre portefeuille financier. Et pour la réussite de sa mission, l'équipe dirigeante de la Carrefour peut compter sur des institutions bancaires et des particuliers partenaires. Ils ont réaffirmé leur soutien à la structure au cours de la cérémonie à travers plusieurs dons. Le gouvernement burkinabé s'engage également aux côtés de la Carrefour à travers l'adoption de la politique nationale de protection sociale. Et je suis là pour confirmer que la protection sociale fait partie des grandes préoccupations du gouvernement. Le chef de l'état a donné des indications par rapport à cette protection sociale. Et vous savez qu'il y a un certain nombre de ministères qui prennent en charge cet aspect-là. Aujourd'hui, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à la Carrefour. 30 ans, c'est quand même 30 ans d'histoire et 30 ans d'acquis. Et je souhaite que les 30 prochaines années, que ce soit des années de victoire pour la Carrefour. Parce que la prise en charge des retraités, c'est un élément fondamental de la solidarité nationale. Le représentant des parrains a félicité l'ensemble du personnel de la Carrefour pour le travail abattu au cours de ces 30 dernières années. Si nous sommes là aujourd'hui, ça voudrait dire que la Carrefour a su surmonter les preuves du temps pour la satisfaction de ses affiliés. Cette capacité à durer est la plus belle preuve de réussite. Cela vaut que 30 ans après, les porteurs du projet de création de la Carrefour de l'époque ne s'y sont pas trompés. La cérémonie marquant le lancement des activités commémoratives a vu la participation des représentants des caisses Sœurs du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. La Carrefour a saisi l'occasion pour inaugurer son nouveau bâtiment qui abrite une salle de conférence et un magasin. Sous-titrage Société Radio-Canada